Le peuple algérien manifeste depuis neuf mois de manière pacifique et massive. L'Algerie est plurielle, elle est diverse, elle est riche de ses cultures et de sa diversité linguistique et culturelle. Et tout cela fait sens dans ce mouvement du 22 février 2019. Lequel mouvement d'ailleurs a été précédé par une manifestation, par deux manifestations. Une à Khanshla, d'abord à Khérata. Et Khérata est une région symbolique importante pour nous. Parce qu'A Khérata, c'est là qu'il y a eu le soulèvement populaire pour l'indépendance de l'Algérie du 8 mai 1945. Et où il y a eu les massages. Donc il y a eu une manifestation là à Khérata et une autre manifestation à Khanshla. Et ce mouvement est aussi révolutionnaire de par les méthodes. C'est à travers les réseaux sociaux, le mot d'ordre pour une grande manifestation populaire nationale est sorti sur les réseaux sociaux pour se retrouver le 22 février. Or le 22 février, il y a des gens qui étaient un peu sceptiques parce que les mouvements précédents, soit ils ont été étouffés dans l'oeuvre, soit ils ont été réprimés. Donc les gens se demandaient ce qui allait se passer. Ça a été un rat de marée. Et un rat de marée, pas uniquement à Alger ou à Tiziouzou ou à Béjaya, mais ça a été un rat de marée dans toute l'Algérie, y compris dans les coins les plus reculés. Et c'est ainsi de vendredi à vendredi et c'est ainsi de mardi à mardi avec les étudiants. Les étudiants et leurs enseignants et les universitaires, les professeurs, sortent le mardi. Tout le peuple sort le vendredi et ça ne baisse pas. Quant aux revendications, alors les premières revendications ont d'abord, ça a été ce que nous, nous avons considéré, le saumon de la honte et le mandat de trop. C'était, on parlait donc d'un cinquième mandat d'un président invalide et qui ne gouvernait pas le pays. Déjà le quatrième mandat, il n'a pas pu l'assurer jusqu'à la fin. On se demandait comment il allait pouvoir mener un cinquième mandat contre, comment dire, les aspirations de son peuple. Donc ce mouvement pacifique, pacifique jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré la répression qui ne fait que s'amplifier. Parce que plus on avance et plus la répression se fait dure et se fait violente. Donc on a obtenu, il n'y a pas eu de cinquième mandat. Ensuite, on a demandé le départ de Bouteflika. Ce qu'il a fait, il a déposé sa démission le 2 avril. Le 2 avril, il a démissionné. Par la suite, les tenants du pouvoir, et là on a vu la principale force qui gouverne, c'est-à-dire l'armée, agir à visage découvert. D'habitude, c'est à travers un pouvoir civil, et là, la réalité du pouvoir aujourd'hui, elle est exercée par le vice-ministre de la Défense, parce que le ministre de la Défense, selon la Constitution, c'est le chef de l'État. Donc, le vice-ministre de la Défense et chef d'État-major des armées, le général Gaït Salah, qui est d'un âge honorable et d'un âge où il devrait raisonnablement se retirer. Il a plus de 80 ans. Bon, bref. Donc, ils ont organisé un simulacre d'élections pour le 4 juillet. Il n'y a pas eu de candidats. Pas de candidats, donc pas d'élections. Donc, ils se sont dus se rendre à l'évidence. Et là, ils ont organisé un semblant de dialogue qui a été confié à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Une chambre d'enregistrement, pour nous, l'Assemblée nationale, ne joue pas du tout son rôle d'assemblée, c'est-à-dire discuter les lois, les repousser, etc. On vote à main levée, et ce n'est même pas un bulletin secret, on lève la main pour enteriner les décisions qui sont avancées par le pouvoir. Donc, il y a eu un simulacre de dialogue, et de ce dialogue a été issue une commission qui est chargée d'organiser les élections. Une commission, enfin, une entité, soi-disant autonome, mais dont les membres ont été choisis par le pouvoir politique. Ah oui, pardon, j'ai passé. Donc, comme le mandat de Bouteflika s'était terminé, c'est le président du Sénat qui l'a remplacé à la tête de l'État, et un gouvernement provisoire, lequel, chef d'État et gouvernement provisoire, logiquement toute logique, ne doivent que liquider les affaires courantes en attendant des élections. On en arrive aux élections du 12 décembre. Donc, cette entité autonome chargée, soi-disant autonome, chargée d'organiser les élections et mises en place, ces membres sont choisis parmi, évidemment, les appendices du pouvoir et ceux qui gravitent autour du système politique. Et on décide de la date du 12 décembre. Il y a eu plusieurs candidats qui se sont présentés, 5 ont été retenus par cette commission autonome. Sur les 5 candidats, parmi eux, il y a 2 anciens premiers ministres, donc de Bouteflika, il y a 2 anciens ministres, et le 5e, c'était un soutien de tous les mandats de Bouteflika. C'est dire où est le changement que veut le pouvoir politique. Or, les Algériens ne sont pas dupes, ils sont mûrs politiquement, ils connaissent leur société, ils connaissent leur régime, ils connaissent leur pouvoir, et ils connaissent le fonctionnement de ce pouvoir et les hommes de ce pouvoir. Ils savent que ces élections n'ont qu'un seul but, c'est de reconduire le changement pour qu'il n'y ait pas de changement, c'est-à-dire reconduire le pouvoir politique sous des apparences, parce qu'on adore en Algérie les apparences constitutionnelles, démocratiques, mais dès qu'on gratte un peu derrière, on se rend compte qu'il y a toujours le fait du prince, et toujours le passage en force. Aujourd'hui, nous en sommes où ? Il en est où le mouvement citoyen ? Le mouvement citoyen veut le départ de tout le système, de tous les visages de ce système, y compris le chef d'état-major, y compris le président, le chef de l'État par intérim, y compris le chef de gouvernement par intérim. Voilà, donc on veut le départ de ce système, on veut une transition démocratique qui devrait aboutir à des élections démocratiques ou à une constituante, peu importe les termes, mais ce qu'on veut, c'est une transition démocratique. Aujourd'hui, à l'approche du 12 décembre, les arrestations se font de plus en plus nombreuses. La campagne électorale a du mal à se faire de par justement la mobilisation citoyenne pacifique contre cette campagne électorale. Il y a des villes et des régions où elle n'a même pas pu commencer. Nous en sommes à son troisième jour. Elle a commencé dimanche, nous sommes mardi. Il y a les meetings, les candidats font en fait une campagne, soit sur les plateaux de télévision, télévision publique ou télévision privée affiliée, affiliée au pouvoir politique, ou alors des meetings, mais sur invitation à huis clos, dans des salles, et vous ne pouvez assister à la rencontre que si vous y êtes invité. Et malgré cela, les gens sont toujours pacifiquement autour des salles pour dire leur opposition. Mais là, comment dire, là aussi il y a des arrestations. Dimanche, un des candidats, l'ancien premier ministre Ali Benflis, était à Clemsen. Des citoyens se sont présentés autour de la salle pour dire que leur opposition a ces élections. 38 ont été arrêtés, sur les 38, 18 sont passés devant le juge, 4 sur les 18 ont été condamnés, tenez-vous bien, à 18 mois de prison pour empêchement du travail de l'entité qui organise les élections. Et les autres, 4, j'avais dit 18, les 14 autres, 6 mois avec sursis. Et partout, à Tichy, dans la petite Kabylie, à côté de Béjaïa, à 10 km de la ville de Béjaïa, des citoyens se sont posés, toujours pacifiquement, contre l'installation d'une antenne de cette entité qui organise les élections. Ils ont été brutalisés par les forces de l'ordre, 3 d'entre eux ont été blessés, aujourd'hui, ils ont fait grave général, c'est leur moyen de se défendre, grave général. Tous les magasins rideaux baissés, restaurants, etc. Le mouvement s'efforce d'être pacifique, mais les provocations ne manquent pas, et elles se font de plus en plus pressantes, jusqu'à l'organisation. Alors, le pouvoir, il a, après avoir été déboussolé, lui, et toutes ses structures, reprend un peu du poil de la bête, donc il a rameuté les organisations de masse, les organisations de l'ancien FLM, les militants, ceux qui sont restés militants des partis politiques de l'alliance présidentielle, pour organiser des contre-marches, mais des contre-marches avec très peu de manque, et fortement encadrées par les forces de sécurité. Donc, des marches, des contre-marches. Et là, ce que nous craignons, ce que craignent les représentants de la société civile, il est des partis démocratiques, craignent qu'on aille, que le pouvoir pousse à un affrontement. Comme il ne peut pas directement dire stop, les marches, on arrête, on interdit les marches, et on instaure, par exemple, l'état d'urgence, c'est un cas de figure, le risque, c'est qu'ils mettent face à face des Algériens, c'est-à-dire ceux qui sont contre les élections, et ceux qui sont ramenés par autobus, etc., pour les mettre sur des emplacements, pour dire qu'ils sont pour les élections. Il y a ce risque. Maintenant, bien sûr, il y a toutes ces manifestations, mais il n'y a pas que ça. Depuis neuf mois, dans la société algérienne, du côté des partis démocratiques, mais du côté de la société civile, les associations, les syndicats, les associations féministes des droits de l'homme, etc., se concertent, réfléchissent à des alternatives, à des plateformes démocratiques, parce qu'on ne se contente pas uniquement de dire qu'on ne veut pas de l'ancien système, on ne veut pas de l'ancien système, mais on fait des propositions aussi, des propositions de sortie de crise. Il y a l'avant 12 décembre et l'après 12 décembre 2019. Nous sommes en train d'agir avec cette projection. Des contacts et des échanges sont en cours. Et ça, cette citation vient du docteur Mérabeth Liès, qui est le président du Syndicat national des praticiens de santé publique, et qui coordonne la Confédération des syndicats autonomes. Donc, voilà, il y a en même temps, si vous voulez, deux mouvements de la société algérienne, les marches qui continuent de vendredi à vendredi, de dimanche à dimanche, mais à chaque fois, en fonction de l'évolution de la situation, avec les slogans, et de l'autre côté, il y a des propositions qui sont en train d'émerger. Un mot, et j'en termine, parce qu'on vient de me dire qu'il faut que j'arrête, je ne peux pas terminer, ce n'est pas un réflexe corporatiste, loin de là. Je voulais parler aussi des médias. Alors, il y a deux sortes de médias. Il y a les médias qui soutiennent, qui sont en phase avec le mouvement citoyen, c'est la presse indépendante, c'est les réseaux sociaux, c'est des journalistes dans la presse publique, et il y a des médias qui sont au service, ou contraints par le pouvoir politique, de porter son projet. Ainsi, par exemple, il y a des télévisions qui ont pris privé, qui ne parlent, quand ils font des interviews, ils ne parlent que des citoyens qui sont pour les élections. Ils ne parlent jamais de ce, ils ne vont jamais voir ce qui se passe dans la rue. Voilà, ça c'est les médias qui sont du côté du régime. Et dans la presse publique, il y a une dizaine de jours, des journalistes de la presse privée, indépendante et publique, ont fait une pétition pour dire qu'ils étaient dans le mouvement citoyen, qu'ils le portaient, qu'ils le soutenaient, qu'ils en faisaient partie, et qu'ils revendiquaient leur droit constitutionnel d'informer les citoyens de ce qui se passait dans le pays. Des journalistes aussi de la radio, notamment de la chaîne 3, de langue française, ont démissionné parce qu'on les obligeait à ne donner qu'un seul son de cloche et, fort de leur mission de service public, ils n'ont pas pu, voilà, comment dire, obtempérer à cette directive qui n'est pas du tout démocratique. Voilà, donc, un peu ce que je voulais dire sur les médias. Sur Facebook, maintenant, il y a aussi, il y a eu des manières, Facebook, alors le pouvoir algérien, a acheté un logiciel en, des robots qui bloquent, qui peuvent bloquer, soit rendre illisibles ou bloquer des comptes d'activistes du mouvement ou de citoyens, soit les bloquer, les bloquer, soit les rendre illisibles. Et ce logiciel, et ça, c'est depuis une plateforme de Facebook qui se trouve dans les Émirats Arabes Unis. Il y a eu, ce week-end, des manifestations d'Algériens en Espagne, à Londres, à Paris, un peu partout, pour dénoncer Facebook et dénoncer le parti pris de Facebook. Sachant que 20 millions d'Algériens ont des comptes Facebook. Donc, c'est des milliers de comptes qui sont quotidiens depuis plus d'une semaine, non seulement bloqués, mais, voilà, rendus invisibles. Donc, ce combat démocratique se mène sur tous les francs, se mène dans la rue, se mène dans les médias, sur les réseaux sociaux, se mène au niveau de la société civile, au niveau des partis démocratiques. Et je vous remercie. Excusez-moi si j'ai été un peu long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501